Bon, je voudrais remercier les quatre orateurs pour leurs prestations extrêmement différentes et extrêmement intéressantes. C'était vraiment super. Et donc maintenant, nous arrivons au moment de la discussion. Donc je vais essayer de limiter les questions à différents orateurs. Donc vous avez la parole, mesdames et messieurs, et je donnerai la parole donc à nos différents orateurs. Bon, on va peut-être commencer par notre président. Qui a une question. Donc je vais essayer de vous demander d'être relativement bref dans vos questions et relativement bref dans vos réponses, puisque nous n'avons que 25 minutes devant nous. J'ai beaucoup apprécié l'ensemble de cette conférence. Je voulais poser une première question à Ken Alder parce que finalement, vous avez dit qu'il y avait derrière ça aussi une course à la subvention, quelque chose qui se rapproche à ce qu'on fait dans les temps actuels. Est-ce qu'on envoie trace dans les papiers de l'époque, l'idée qu'on fait tout ça pour montrer que la science est importante et pour faire venir de l'argent vers l'académie ? Enfin, voilà. Il ne faut pas être aussi cynique. On ne peut pas être aussi cynique que ça. Ça veut dire qu'ils cherchaient vraiment à répondre aux demandes de la République. C'est vrai qu'ils ont choisi ici une méthode calculée, le maître, qui était beaucoup plus compliquée, complexifiée que d'autres possibilités, comme un pendule, très vite fait, très facile. Mais ils ont eu vraiment des questions à poser sur le terrain aussi. Ils avaient aussi une imaginaire politique, eux, les scientifiques, eux-mêmes, d'agir dans une grande échelle. Utiliser le monde entier, ça fait chauffer les esprits, ça fait quand même ouvrir les esprits. Donc, c'était des deux. En fait, c'est une question qui s'adresse à Terry Quinn, à Ken, à Nadine, parce que vous avez tous les trois évoqué les dimensions internationales des réunions. On a vu avec Ken une dimension qui avait l'air internationale, mais qui était un international assez basé en France. J'ai trouvé les photos que vous nous avez projetées extrêmement intéressantes parce qu'en 1894, nous n'avons effectivement que des messieurs, mais des messieurs européens. Et vous nous avez montré la photo où nous avions la première dame, mais cette photo, elle avait un autre trait caractéristique qui semblait y avoir des gens d'Asie qu'on ne voyait pas du tout au début. Donc, cette dimension internationale, elle a changé au cours du temps. Et je pense que c'est un point, la manière dont ça s'est internationalisé, d'une internationalisation qui était locale à une autre forme d'internationalisation, à une autre forme de partage. J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur cette question. Oui, ça c'est certainement vrai. La photo que j'ai montrée, la première photo, c'était que les hommes européens et américains. La dernière, c'est beaucoup plus large parce qu'il y a le Japon, la Chine là-dedans. Et comme c'était déjà remarqué, je crois que ce n'était pas remarqué, à la conférence générale, il y a 15 jours, quand on le vote passe, ça commence avec l'Allemagne. Et ça suit tous les pays, presque tous les... Il y a 54 pays là, qui comprennent, je crois, 99,5% de produits brut globaux. Donc, ils sont tous là. Même les pays qui ne sont pas les meilleurs amis, l'Arabie saoudite, l'Iran, etc. Ils sont tous là. Et moi, j'ai trouvé très émouvant qu'ils sont tous là, en accord, pour faire quelque chose à bénéfice de tous. Et je crois maintenant, nous sommes vraiment mondial. Et comme vous le dites, c'est un changement important. Dès le début... Très brièvement, puis on prendra l'autre question. Dès le début, les versionnaires françaises imaginent un maître international. Ils essaient d'avoir des accords des Anglais, les Américains, évidemment, en moment de guerre, ce n'était plus possible. Mais leur légende, on peut dire, c'est que les sciences ne sont jamais en guerre. Donc, ils essaient en tout cas d'inviter tous les représentants d'autres pays. Mais évidemment, en pleine révolution, ce n'était plus possible. Je ne sais pas à qui s'adresse, ma question, mais est-ce que les États-Unis, qui ne sont pas métriques, participent à la conférence générale des poids et mesures ? Alors, quelle est cette contradiction apparente ? La réponse est oui. Alors, sous le contrôle de mon voisin, ils sont quasiment membres fondateurs de la Convention du Maître, où ils adhèrent trois ans après. Enfin, je ne sais plus, entre le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, ils sont membres fondateurs, peut-être, vis-à-dire trois ans après. C'est ça ? Très vite. Enfin, ils sont très vite. Mais je crois qu'il faut distinguer les unités d'usage, qui, effectivement, sont très largement différentes dans un certain nombre de pays ou de régions françaises, dans certains domaines. Et les unités internationales auxquelles ces unités d'usage sont parfaitement raccordées. Il n'y a pas de définition du pouce qui soit incohérente avec la définition du maître. Le pouce est aujourd'hui une fraction connue, parfaitement définie, du maître. Voilà. Ce n'est pas nous qui allons dire en France qu'il n'y a pas des sensibilités particulières qui s'expriment mieux dans une langue régionale. C'est vrai pour les unités de poids aussi, alors ? Oui, alors, je comprends que dans l'ancien système, on est défini le kilo, le kilogramme, et non pas le gramme, plus facile à manipuler et à mettre sous cloche. Dans le nouveau système, pourquoi n'est-on pas passé au gramme ? Parce que, finalement, le kilo, c'est un multiple du gramme. On a défini les secondes, pas les mégasecondes ou autre chose. Donc, pourquoi ne pas prendre l'unité de masse ? Je crois que M. Quinn va vous répondre. Oui, je crois, M. le reponse de ça, c'est, bien sûr, dans le passé, le kilogramme était long, c'était la référence. Avec la nouvelle définition du kilogramme, il n'y a pas de référence. Ça applique à toutes les échelles, les échelles atomiques et les échelles astronomiques. Ça, c'est le grand avantage de toutes les unités basées sur les constants fondamentaux. Il n'y a pas d'échelle. Donc, ce n'est pas intéressant de définir le gramme, ou le milligramme, ou le microgramme, ou quelque chose comme ça. Il s'applique à tout. Mais dans la constante de Planck, on l'a bien exprimée en kilos. 10 moins 34 kilos. Christophe Salomon a envie de répondre. Oui, Thierry a répondu. Le kilo est défini par H. Donc, il est défini par l'unité via H. Donc, on peut réaliser 1 milligramme, 1 microgramme, ou 10 moins 10 à partir de H. Oui, on aurait pu. Pour répondre à monsieur, c'est ce qu'a dit Mark Ember depuis le départ, c'est qu'on essaie d'avoir une continuité par rapport à l'ancienne définition. Donc, en effet, on aurait pu dire, ça peut être le gramme, etc. Mais ça n'a aucune valeur complémentaire. Et donc, c'est pour garder la référence par rapport à l'ancienne définition. C'est tout. D'autres questions ? Oui ? Madame, en face. Oui, juste une question de vocabulaire. En 1875, la Convention du MET parle du BIPM, Bureau des poids et mesures. Est-ce que mesure, à l'époque, ça voulait dire longueur ou dimension ? Ou est-ce que ça a, en fait, la définition aujourd'hui ? Nadine, vous les répond ? Effectivement, le terme de mesure a une longue histoire. Et au départ, en fait, la mesure, c'était une grandeur, en fait. C'était la grandeur elle-même. On le voit dans Euclide, déjà. La mesure, c'est une longueur prise pour référence, en fait, des autres longueurs. Donc, je pense, mais peut-être Thierry Quinn pourra... Enfin, j'espère qu'il est d'accord. Dans poids et mesure, je pense que ça a ce sens-là. Ça n'a pas encore le sens de mesurer et exprimer numériquement. C'est la mesure, c'est-à-dire la référence, la grandeur de référence. Une question vers la gauche, là. Avez-vous une question ? Donc, OK. Une autre question, là-bas ? Oui. Non, derrière. Oui, bonsoir. Une question pour M. Imbert. Il a parlé de l'enseignement des nouvelles unités. Il y a eu dernièrement... Actuellement, il y a une réforme des programmes de lycée. L'année prochaine, c'est celle de terminale. Ces nouvelles mesures sont normalement valables, mises en route à partir de mai 2019. Donc, après la première année de la réforme de seconde et de première. Or, je suis enseignant, j'ai lu les programmes attentivement. Il n'y a aucune ligne dans les nouveaux programmes de seconde et de première. Que doit-on faire en tant qu'enseignante physique avec nos futurs élèves ? Et qu'en est-il entre les relations entre l'académie et le ministère de l'enseignement ? Je vais vous dire, adressez-vous à l'académie. Monsieur, si j'avais la réponse claire à votre question et la recette pour que tout se passe bien, je vous la donnerai bien volontiers, mais je ne l'ai pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, puisque là, on parle beaucoup de la France, la métrologie française fait tout ce qu'elle peut pour essayer de diffuser et d'accompagner ce changement. Alors, cela passe par une exposition au Musée des Arts et Métiers, dont j'ai essayé de montrer l'affiche. Cela passe par des conférences qui s'appellent les Jeudis de la mesure, que vous trouverez sur le web, qui ont été organisées par le Laboratoire national de métrologie et d'essais et toute la métrologie française. Cela passe par ma présence au Congrès de l'Union des professeurs de physique et chimie, au mois d'octobre dernier, où j'ai vraiment le sentiment qu'une prise de conscience réelle est faite sur l'importance de ces thématiques-là. Alors, y a-t-il lieu de les retranscrire dans des programmes ? Je n'en sais rien. Est-ce que le programme doit mentionner de façon temporaire introduction aux nouvelles unités ? Je ne le pense pas. Il faut que la démarche soit une démarche diffusante, qu'elle se prenne en charge et en compte petit à petit. C'est long, c'est compliqué. Je vais vous livrer une anecdote, très rapidement, si vous permettez. Il se trouve que j'ai appartenu pendant plusieurs années au jury de l'agrégation de physique. Lors de la première année, j'ai évoqué qu'en épreuve de montage, dans le rapport du jury, on pourrait mettre que ce serait bien de parler d'unité d'incertitude, quelquefois, dans les résultats. On m'a dit « Oui, oui, tu as raison » et la présidente a décidé d'externaliser ma remarque. Elle n'émanait plus du jury, mais c'était, comme le rappelle un métrologue, il serait nécessaire de parler d'incertitude. Vous voyez, donc, la démarche est progressive, elle est lente, ça prendra du temps. Je crois vraiment que c'est une occasion de montrer que notre monde a changé et est un peu différent et qu'on n'est plus sur les bases de la physique classique seulement. Christophe ? Moi, j'avais juste une petite remarque à la suite de l'exposé de Nadine, qui était passionnant. Tu as dit que le BIPM a choisi le dissensus à la fin. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai l'impression que dans l'activité du co-data, il y a un peu des deux. Parce qu'à la fin, on donne des recommandations sur une valeur qui tient compte des barres d'erreur de toutes les mesures de la phase 1 que tu as mentionnées. Donc, je pense que ça n'est pas ou noir ou blanc. Quand il y a une activité critique et quand on arrive à identifier, par exemple, qu'une horloge est complètement à côté, on leur dit que vous avez sans doute un problème parce que vous êtes très loin de la valeur attendue. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Voilà, c'est une petite... Je ne sais pas ce que... Oui, enfin, bon, peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'était le sens de mon discours. C'est qu'en fait, quand je parlais de dissensus, c'était simplement pour dire que l'on ne se contentait pas de combiner l'ensemble des valeurs obtenues par les différents laboratoires qui envoyaient leurs résultats au co-data. Quand une valeur est trop ailleurs, on déclare qu'elle est dans l'erreur, qu'il doit y avoir une erreur. Et donc, on se concentre sur les valeurs qui sont plus ou moins regroupées. Et finalement, dans la figure que j'ai montrée, la sélection a déjà été opérée. Donc, en fait, je parlais de dissensus pour simplement dire qu'on dit, eh bien, certaines valeurs sont dans l'erreur. Et on ne se contente pas, en fait, de, donc, pour le redire, rassembler, combiner toutes les mesures, ce qui reviendrait à dire que, finalement, la mesure finale représente l'état de nos connaissances, ce qui est quelque chose de tout à fait différent que d'essayer de dire que la valeur essaye d'atteindre quelque chose d'objectif, mais qu'on ne connaît pas et que, donc, il y a des erreurs. Donc, c'est la différence entre déclarer qu'il y a une erreur parce qu'on essaye d'atteindre un objectif extérieur et l'idée de dire, oh, ben, on fait le consensus, on rassemble tout, et finalement, ce qu'on représente, c'est notre connaissance, l'état de ce que tout le monde découvre. Enfin, et finalement, on déclare que personne n'est dans l'erreur, tout le monde a raison parce que tout le monde a trouvé ça, enfin, chacun a trouvé son résultat. Donc, voilà, c'était dans ce sens-là. Je voudrais juste ajouter que toute mesure est humaine. Oui. C'est chaque chercheur qui met une barre d'erreur. Bien sûr. Et ça, c'est difficile. Et l'expérience montre, les statistiques montrent que, parfois, on est trop optimiste. Les scientifiques ont tendance, une petite tendance humaine à sous-estimer les barres d'erreur quand on n'oublie pas un effet de très bonne foi, parfois. Donc, il ne faut pas prendre ces barres d'erreur non plus pour quelque chose de beaucoup plus profond qu'une méconnaissance du système physique qu'on est en train d'étudier. Oui, oui. Mais M. Théry-Couine avait aussi envie de faire un petit commentaire. Rapidement. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Nadine, mais elle a oublié un petit chose, c'est la nature humaine, dans le sens que les résultats calculés par Code d'État, ça dépend du nombre de mesures que nous avons pris en compte. Et pour la question de H, qui était la décision peut-être la plus importante que Code d'État n'a jamais pris, il y avait une réunion de Comité de Consultation de l'Unité en 2017, c'était la réunion clé. Et là, la discussion n'était pas à propos du calcul de Code d'État, c'était à propos de savoir si nous avons suffisamment de mesures, est-ce qu'il ne faut pas attendre une autre parce qu'il n'y a pas une petite tendance. Et donc, il y avait beaucoup de discussions écharnées sur ces questions-là. Et finalement, nous avons décidé, ça suffit. On aurait pu dire, non, il faut attendre encore cinq ans pour de nouvelles mesures. Ça, c'est le type de décision finale qui n'était pas un calcul, c'était un esprit. Est-ce que nous avons suffisamment ? Alors, effectivement, j'ai fait, peut-être à cause du fait que je n'avais qu'un quart d'heure, j'ai donné l'impression qu'il y avait une sorte de consensus et que tout se passait bien. En fait, derrière, si je peux me permettre, derrière cette image très consensuelle, j'ai exactement la figure à laquelle vous êtes référents, qui montre qu'il y a toujours le dissensus, et qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire que tout est bien, et que tout le monde était d'accord. Alors, en fait, il y a effectivement, quand vous parliez de tendance, c'est le fait que la valeur IAC, là, du PTB, eh bien, ne correspond pas, ou plutôt, on devrait dire, la valeur du NIST, et la valeur du PTB vont dans des sens différents. Alors, que fallait-il faire ? Bon, eh bien, là, bon, alors, effectivement, là aussi, c'est un effet ou une manifestation du fait que c'est une décision pratique, qui n'est pas une décision scientifique, c'est une décision pratique, et du coup, on peut se tromper. Et donc, les gens espèrent, évidemment, qu'ils ne se trompent pas, mais, voilà, donc, c'est simple, le sens de ce que je disais, c'est que c'est une aventure humaine, en fait. Et que, bon, il y a des décisions politiques, il y a des tiraillements, etc., et que, finalement, la valeur dont nous héritons dans le nouveau SI, eh bien, c'est une valeur humaine. Cher Nadine, il nous reste 6,62 minutes. Je m'arrête. Donc, j'aimerais donner la parole à monsieur. Oui, dans mon esprit, je pensais que la grande unification entre la relativité générale et la mécanique quantique n'était pas encore totalement faite. Dans quelle mesure cela jette-t-il une part d'ombre sur ce système d'unité qui relie la relativité générale et la mécanique quantique ? Vous pouvez répondre. Monsieur Imbert, vous voulez répondre ? Allez-y. Christian. Christophe ? C'est une affaire de famille, je ne veux pas répondre. Christian. Allez, je me lance, alors. Mais, bien sûr, il y a des gens qui prédisent que la constante de structure fine dépendrait du temps, par exemple. Et donc, il faut bien voir, ce système, il va peut-être être remis en cause dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, mais le Bureau international des poids et mesures s'adaptera aux nouvelles avancées scientifiques pour essayer de garder la meilleure cohérence possible du système d'unité. Monsieur le Président. Je voulais revenir un petit peu sur la question sur l'éducation au niveau du lycée, de ces choses-là. Je pense que la chose importante à faire à ce niveau-là, c'est de pouvoir utiliser ce bon système d'unité, comprendre comment il marche, et l'utiliser pour faire des petits calculs, des choses comme ça. Et là, on s'habitue à l'utilisation de ce système très cohérent et qui permet de faire des superbes calculs dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment du niveau du lycée, en parlant un petit peu de l'histoire, de ce qui s'est passé, mais utiliser ce système, c'est vraiment fondamental. C'est ça que moi, j'ai appris quand j'étais au lycée, que j'ai beaucoup apprécié, parce que ça nous permet de faire des calculs, ça permet de quantifier énormément de choses. Ensuite, l'aspect plus fondamental, je pense qu'il peut venir un peu après, quoi, en fait. Voilà. Je peux ? Non ? Bon, je voudrais terminer, on n'est pas loin de la fin, je voudrais faire un commentaire en forme de facétie, si vous me permettez, je voudrais faire un parallèle avec certains aspects de la littérature française du XVIIe siècle. C'est La Bruyère qui avait écrit que Corneille avait décrit les hommes tels qu'ils devraient être et Racine les avait décrits tels qu'ils sont. Eh bien, l'évolution, c'est juste le contraire. On est parti d'unités telles qu'elles étaient pour arriver à des unités telles qu'elles doivent être. Merci, monsieur. Applaudissements